Bonjour et bienvenue sur Métadoxa, la chaîne où l'on pense sur ce qu'est la pensée. Alors je voudrais m'adresser encore une fois à la communauté hypnomachie ou ex-hypnomachie. En principe la vidéo devrait être beaucoup plus courte que les autres fois, pour ceux qui me voient déjà arriver sur ce sujet et qui disent encore une fois. Là j'aimerais parler de choses un peu différentes et ouvrir, disons, les perspectives vers quelque chose de plus positif. Ce que je vois ces derniers temps, notamment ce que je vois de plus en plus, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui ont maintenant de l'eau à couler un peu sous les ponts, et de personnes qui sont détachées de ce groupe-là, de cet environnement-là, de ce mode de pensée-là, et sans doute que ça leur fait du bien et ça me semble une assez bonne chose en soi. Mais disons que je vois quelque chose qui tient d'une forme de tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain. Une forme de rejet phobique que je peux ressentir moi aussi assez souvent, donc d'une certaine façon j'en suis victime aussi. Mais j'ai envie d'attirer votre attention, et d'ailleurs ça peut concerner toutes les personnes qui se retrouvaient dans une phase, vous avez été trop loin, dans une dynamique un peu sectaire, qui avaient été jusqu'au boutiste dans quelque chose qui n'était pas forcément très sain. J'ai envie de porter leur attention sur le danger justement de jeter le bébé avec l'eau du bain, et de rejeter en boucle tout ce qu'on a vécu durant une certaine période, y compris les choses qui peuvent être intéressantes. En fait c'est quelque chose qu'on va souvent retrouver à la fin d'une relation amoureuse qui finit mal, par exemple, c'est un phénomène psychologique très général et qui est assez normal en soi, qui est que notre esprit a tendance à se positionner en rejet, à se positionner contre ce qui à un moment nous a fait du mal. C'est-à-dire qu'il y a l'idée, ok, ce truc que je pensais fiable, finalement il y avait des gros problèmes dedans, et donc si ça se trouve tout est potentiellement problématique. Donc il y a un besoin de prise de recul. Ce besoin de prise de recul peut être tout à fait salvateur, tout à fait bienvenu. Là où ça me dérange en fait, c'est quand on en vient à oublier, à zapper ou à considérer comme des erreurs en fait tous les aspects positifs qu'on a pu y trouver. Et notamment le gros problème que j'ai avec ça, c'est que finalement, dans le rejet trop affirmé, il y a paradoxalement une validation des aspects, disons, tordus, malsains, négatifs de ce qu'on est en train de rejeter. Pour le dire concrètement, est-ce que la spirale dynamique appartient à un seul homme ? Est-ce que l'énéagramme appartient à un seul homme ? Est-ce que l'analyse transactionnelle appartient à un seul homme ? Est-ce que la spiritualité, sous différentes formes, dites traditionnelles ou non, peu importe, appartient à un seul homme ? Est-ce que le MBTI, je ne sais pas, appartient à un seul homme ? Est-ce que certaines approches de l'épistémologie appartiennent à un seul homme ? Ce qui se passe quand certaines personnes ne veulent plus entendre parler de certains modèles, de certaines idées, et en fond, en soi, quelque chose qui serait dysfonctionnel, ou juste un modèle, ou susceptible de créer des choses pas saines. Quand, en fait, vous rejetez le système en lui-même, et pas le système dans le contexte où il a été utilisé, quelque part, vous validez un scénario qui est de dire, au fond, bah oui, les autres personnes font n'importe quoi avec le modèle, nous aussi, visiblement, on a fait n'importe quoi avec le modèle, et après tout, peut-être que parmi toutes les personnes qui faisaient n'importe quoi, on faisait peut-être finalement partie des meilleurs, mais même nous qui faisions partie des meilleurs, on a quand même fait n'importe quoi avec le modèle, donc il y a peut-être un problème avec le modèle. Il est tout à fait possible aussi que nous ayons fait partie des plus mauvais et des plus malsains utilisateurs du modèle. Ça, c'est une possibilité que je vous invite à contempler. Et l'autre chose que je vous invite à contempler, c'est combien de chances est-ce que vous avez donné à ces approches-là, et dans combien de groupes ? Peut-être qu'en réalité, si vous alliez explorer ces approches-là dans d'autres groupes, vous vous rendriez compte qu'en fait, il y a plein de personnes qui ont une utilisation de la spirale dynamique, de l'énéagrave, etc., etc., beaucoup plus pertinente, beaucoup plus génératrice d'harmonie, de relations apaisées entre les gens, beaucoup plus fonctionnelle, beaucoup moins génératrice d'égo que ce que vous avez pu connaître. Pour les personnes qui s'intéressent à la spirale dynamique, j'ai ici le bouquin de Beck et Cohen sur la spirale dynamique, qui sont les élèves de Clark Graves, le fondateur de la spirale dynamique, qui ont popularisé le modèle et qui ont donné ce nom de spirale dynamique, alors qu'avant, à la base, ça s'appelait le modèle Ecclète. Combien de personnes se sont réellement intéressées à ce bouquin et ont réellement creusé ce qui était dit dedans ? Je suis désolé, mais moi, j'ai lu ce bouquin assez attentivement pour préparer mes séminaires, alors peut-être pas exactement de la première à la dernière ligne, mais en tout cas, j'en ai lu des bons gros morceaux et j'ai pris mon temps pour m'intéresser à ce que ça racontait dessus, et j'ai testé un certain nombre d'idées, de présentations et de choses dans ma vie personnelle, et en prenant conscience aussi de certaines choses, disons que j'ai relu le bouquin à deux périodes différentes, et en fait, je me suis rendu compte que sur les descriptions des niveaux verts, jaunes et peut-être même turquoises, en fait, il y avait beaucoup de choses qui étaient dites qui étaient tout à fait, qui me semblent tout à fait pertinentes et intéressantes, et en fait, on voyait très bien la distinction dans la présentation par rapport à orange, bleu, etc. Sachant que dans l'univers hypnomachie, en fait, on a une tendance à vouloir se raconter qu'absolument tout ce qui ne correspond pas exactement aux rationalisations de l'univers hypnomachie ne peut pas correspondre à des niveaux plus complexes. J'ai trouvé que globalement, il y avait des descriptions de jaunes qui étaient très pertinentes dans le livre de Beck et Cohen. Après, le truc, c'est qu'effectivement, vu que ça parle de choses comme des applications d'entreprise, par exemple, ou des applications à des échelles plus larges, et vu que ça ne réutilise pas des concepts précis, girardiens, ou des notions de solitude ontologique, ou je ne sais quoi, vu que ces concepts extrêmement spécifiques n'apparaissent pas dans ce bouquin-là, et à mon avis, plutôt à raison. D'ailleurs, du coup, vu que beaucoup de personnes dans la communauté hypnomachie, on ne leur a pas donné les bons éléments de langage, on ne leur a pas expliqué certaines choses correctement, du coup, dès qu'il s'agit d'aller explorer certains trucs en autonomie, les gens sont un peu perdus. Et surtout, ils sont d'autant plus perdus que ce qu'ils risquent de trouver risque de ne pas être conforme à ce qu'ils s'imagineraient trouver par rapport à ce qu'ils pensent avoir compris. Et bien évidemment, vient les rationalisations de « oui, mais c'est parce que c'est des niveaux de surface, parce que c'est pas bien compris et tout ». Et je dis ça, je ne vise pas tout le monde. En réalité, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui ont pris leur distance avec tout ça d'une manière assez saine, qui ont fait leurs choses dans leurs coins, qui sont souvent d'ailleurs les plus discrètes, qui ne se font pas remarquer, et qui se développent d'une manière tout à fait intéressante. Mais voilà, je vois beaucoup de gens qui sont dans une forme de ce que j'appellerais un rejet phobique, et aussi que je vois, en quelque sorte, régresser. Alors après, quand je dis régresser, il peut y avoir, on peut voir ça comme quelque chose de normatif. En fait, ce que je dis, c'est, alors déjà, je ne m'exprime pas uniquement au niveau de la spirale, parce que ça, à la limite, on pourrait très bien dire qu'on s'en fout et tout, mais je veux dire, régresser dans le sens où, justement, il y a un rejet de tout ce qui a pu être acquis pendant cette période d'exploration. Et moi, je suis désolé, j'ai envie de positiver un peu. J'ai vu beaucoup de choses, en fait, très intéressantes se développer à l'époque où la communauté hypnomachie, disons, était dans un niveau de développement intéressant, et où il y avait un certain nombre de choses belles, en fait, qui se développaient. quelque part, ça a beaucoup monté pendant la période Covid. La période Covid, c'était une période qui était assez tendue, en fait, où les gens se sentaient isolés, où les gens essayaient de refaire groupe, où les gens essayaient de retrouver, quelque part, une forme d'équilibre psychologique, de retrouver des choses auxquelles croire, des choses auxquelles se rattacher dans un monde, en fait, qui devenait très très malsain, très totalitaire, très hostile, et où, en fait, on ne savait pas comment seraient les choses dans une semaine, dans deux semaines, parce qu'il y avait des mesures qui n'arrêtaient pas de tout remettre en question tout le temps. Donc, en fait, c'était une période qui était très stressante, une période aussi potentiellement de grande évolution, parce que quand toutes les choses auxquelles on se raccrochait avant ne tiennent plus, du coup, ça nous pousse à aller vers l'avant. Du coup, c'était une période d'évolution qui a poussé des gens à explorer de nouvelles choses, donc je pense que ça a aussi permis une bonne montée disons de l'hypnomachie, mais le truc, c'est que, bah, vu que c'est une communauté qui repose beaucoup sur des ressorts de type sectarisme et paranoïa et peur du monde extérieur, et je ne suis pas compris, et je me replie sur moi, et je n'ai pas, disons, la société, mon environnement, mes parents ne m'ont pas permis de développer une forme de conscience saine dans ce qu'on pourrait appeler en superbeamique un bleu sein, dans l'énergie papa, dans quelque chose qui dit voici comment le monde est et tu peux te faire ce système-là, vu qu'en fait, on a beaucoup de gens dans le groupe hypnomachie qui n'ont pas eu ça et qui, du coup, ont trouvé ça dans une petite communauté à part marginale avec une figure charismatique et tout, c'est une dynamique extrêmement classique, extrêmement banale, en fait, dans tous les mouvements qui tendent vers le sectarisme, bah, du coup, ce truc-là, en fait, a été amplifié par la période de la crise Covid et donc, pendant la période de la crise Covid, bah, du coup, plein de gens se sont ramenés, ça s'est beaucoup développé, les gens ont appris à recréer une forme de commun, alors, parfois, de façon maladroite, mais à écouter plus leurs émotions, à se faire plus confiance les uns et les autres et tout, enfin, il y a des choses intéressantes qui se sont développées, des nouvelles façons de voir le monde et puis, finalement, moi, je trouve qu'en termes de date, c'est assez intéressant, finalement, durant la période de milieu fin 2022, bah, petit à petit, le truc a commencé à s'effondrer parce que la période Covid est passée, je pense que c'est un élément assez important et globalement, le besoin, entre guillemets, paranoïa n'était plus aussi grand. Et là, finalement, on se retrouve dans une situation où tout le négatif ressort, mais tout le positif, en quelque sorte, c'est-à-dire la découverte de la spiritualité, parce qu'en fait, Hypnomachie, c'est un groupe qui s'adresse beaucoup à des gens, en fait, qui ne connaissent pas grand-chose en spiritualité à la base, qui ne sont pas forcément extrêmement intéressés par ça, c'est un certain plus que d'autres, quand même, mais disons que entre guillemets, ça s'adresse à des novices, même si ça essaye de se prétendre d'élitiste, concrètement, quand on regarde la plupart des gens dans le groupe Hypnomachie n'ont pas spécialement de culture spirituelle et n'ont pas creusé ces questions là d'un certain point, donc en fait, il y a eu cet éveil-là, il y a eu, comment dire, chez pas mal de personnes, j'ai l'impression, une forme de découverte, de sensations plus subtiles, de quelque chose, d'une forme de transcendance, oui, de la découverte d'une forme d'espérance, de choses assez belles et assez importantes, il me semble, et puis, bah en fait, il y a un truc dans les milieux spirituels, notamment avec beaucoup de personnes qui débutent, qui se développent d'une manière quasiment immanquable, quasiment obligatoire, ça s'appelle l'ego spirituel. Et l'ego spirituel, c'est quelque chose qui arrive et qui est assez normal. La difficulté avec l'ego spirituel, c'est de réussir à le dépasser. L'ego spirituel, on pourrait dire que ça, c'est le moment où en fait, on se rend compte qu'on peut se relier à des parts de soi, de l'univers, ou peu importe comment on appelle ça, qu'on peut se relier à des choses qui dépassent, disons, notre personnage, notre vision de nous-mêmes habituelle, nos rôles sociaux, notre petit moi, entre guillemets, qu'on peut s'ouvrir à quelque chose qui est plus vaste. qu'on n'est pas que ce qu'on s'imagine à être, que le monde n'est pas que ce qu'on s'imagine qu'il est, que potentiellement, nos représentations, notre esprit a en quelque sorte un certain pouvoir créatif sur le monde, en tout cas, quand on change notre perception, quand on change notre vision des choses, du coup, ça change notre expérience de vie. On commence à découvrir tout ça et puis, assez rapidement, ce qui peut se développer, ce qui se développe quasiment immanquablement, a priori, c'est l'ego spirituel. Et l'ego spirituel, c'est cette chose qui dit, vu que j'accède à des choses plus vastes et que visiblement les autres personnes n'y accèdent pas, alors, j'acquière, de par cette perception de choses plus vastes, de par cet accès de choses plus vastes, j'acquière à des formes de pouvoir et de connaissances qui me placent, entre guillemets, au-dessus des simples mortels. Et le souci de l'ego spirituel, c'est que, bah, c'est toujours, le truc, c'est que c'est toujours notre petit moi, en fait, notre petit ego qui s'attribue des pouvoirs que lui-même ne possède pas. C'est-à-dire que si réellement on était connecté à ces choses, on n'aurait pas besoin, en fait, de les réutiliser pour nourrir notre personnage social, notre personnage fantasmé, notre ego, en quelque sorte. et ça peut être assez facile de le voir chez les autres, c'est toujours plus difficile de le voir chez soi. Et moi, j'invite, en fait, les gens qui sont un peu déboutés de la spiritualité, qui trouvent que, je sais pas, que c'est du n'importe quoi, ou que c'est culpabilisant, ou que c'est pour se branler à nous sur des concepts, ou que c'est je sais pas quoi, c'est compliqué, mais je les invite à se dire que c'est que la première étape et que, d'une certaine façon, cette prise de conscience de l'aspect potentiellement malsain de la spiritualité devrait pas être une raison pour lâcher ces choses-là, mais plutôt pour chercher une approche et peut-être des références et une attitude plus saine par rapport à ce sujet-là. Et du coup, évidemment, il en va de même pour aussi les différents modèles de psychologie, de développement personnel et tout, j'invite les gens à explorer d'autres choses, tout simplement. Et je dis pas ça pour amener ça à moi, parce que je peux comprendre que ma figure soit polarisante et que potentiellement il y ait dans mon fonctionnement trop de choses qui rappellent des trucs qui ont été douloureux, mais juste, ouvrez-vous au monde en général. Et moi, j'avais envie de parler, par exemple, des niveaux verts et jaunes de la spirale dynamique. Alors, il y a même des gens qui commencent à se demander est-ce que ces trucs-là existent vraiment ? Est-ce que c'est pas juste une espèce de fantasme de perché ? En fait, comment dire ? Je vais juste donner un exemple. Il y a des magasins un peu de type supermarché en fait, qui s'appellent les Biocops. C'est un exemple parmi d'autres, mais j'en parle parce que c'est un... J'ai suivi quelqu'un qui fait ses courses dans une Biocop récemment et ça m'a un peu frappé parce que ça m'a donné un élément en plus. Les Biocops, ce sont des magasins qui, en fait, valident globalement ce que j'ai pu en percevoir, tous les critères du niveau vert de la spirale dynamique. C'est en gros des commerces qui vendent que des trucs éthiques, des produits de saison non transformés ou non abusivement transformés, de producteurs payés correctement, de je sais pas quoi. Alors, je connais pas toute l'organisation, mais en gros, c'est vraiment, il y a un gros focus sur le fait de vendre des produits sains, sans emballages ou emballages qui se recyclent pas, sans... Enfin, voilà, c'est des trucs bons pour la santé, locaux, respectueux de la planète, respectueux des producteurs et tout. Bon, alors évidemment, c'est plutôt cher, mais en tout cas, c'est vraiment... C'est fait dans un but principalement éthique. Et d'ailleurs, il y a quelque chose aussi quand on rentre dans ce genre de magasin, c'est qu'il y a une ambiance qui est un peu différente, c'est plus relaxé, c'est plus chill, il n'y a pas des affiches de promo partout, il n'y a pas... Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y avait pas de musique, par exemple, il n'y a pas cette espèce de musique qui souvent a été calculée pour faire marcher les gens à certains rythmes dans les rayons, rester plus ou moins longtemps, enfin, il n'y a... Il n'y a pas tout cet aspect orange un peu malsain, bref. Les biocops, ce sont des magasins qui satisfont parfaitement les critères du niveau vert de la spirale dynamique. Et les biocops, il y en a, en fait, un peu partout. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai cherché sur Internet et j'ai découvert qu'en fait, il y avait une biocop littéralement dans mon quartier à 1 km de l'endroit où j'habite. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que j'étais déjà passé devant. Et d'ailleurs, j'avais remarqué que ce magasin... j'ai vu ce magasin s'ouvrir en fait il y a peut-être, je ne sais pas, deux ans, quelque chose comme ça, deux, trois ans. Et bon, ce n'est pas... Moi, je suis encore un peu dans l'esprit supermarché. Je trouve ça plus simple, c'est moins cher, je ne m'intéresse pas forcément autant à l'alimentation encore que ça commence à arriver. Mais voilà, bon, c'est... Il y a une biocop qui s'ouvre dans mon quartier et puis moi, je ne connais pas ça plus que ça et je passe devant et je n'y fais pas spécialement attention. En plus, les trucs un peu bobo hippie machin... C'est pas... Enfin, moi, je suis plus un mental, je m'intéresse plus aux théories intellectuelles et tout, donc voilà, c'est... Dans mon univers, il se passe des choses et ça ne me percute pas plus que ça. Il y a encore quelques semaines, c'est marrant, je... je rentre chez moi et puis en fait, je passe devant une affiche qui propose séance de méditation yoga à leur participation à prix conscient. C'est marrant, le prix conscient, par exemple, c'est des choses qui sont très typiques du niveau vert. Alors, je n'y ai pas été, je ne me suis pas renseigné, mais qu'est-ce qui m'empêche en fait, à un moment de prendre mon téléphone, de taper le numéro et puis de dire bonjour, j'aurai envie de faire une séance et tout, la fiche était littéralement à 100 ou 150 mètres de chez moi. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'en prenant des éléments comme ça au hasard, il y a sûrement plein d'autres éléments, d'autres signes, d'autres structures, d'autres trucs qui existent juste à côté de chez moi et dont je n'ai pas connaissance. Mais ces deux éléments concrètement qui existent à moins d'un kilomètre de chez moi et qui sont très probablement reliés au niveau vert d'une manière plus ou moins forte en pleine ville, en Ile-de-France, voilà, dans l'hypnomachie, tout le monde est là où tout le monde était là, parce que ça s'est un peu calmé quand même, les gens finiront par en avoir marre, mais tout le monde est là en fait à se branler sur le niveau de la spirale dynamique complexe et à dire oui mais en fait tout le monde fait des trucs de surface et les gens ne comprennent pas et en fait c'est tellement rare et tout, et puis à chercher des éléments de vocabulaire qui n'existent quasiment qu'en réalité au sein de la communauté parce que soit ils sont ultra niches et ultra intellectuels et réservés à certains milieux extrêmement spécifiques soit carrément ils ont été inventés donc en fait les gens cherchent des trucs comme ça et bizarrement ils ne trouvent pas et ils se disent ouais mais en fait il n'y a pas et parce que eux-mêmes souvent ont intégré certains aspects du vie même mais pas forcément d'autres et notamment le côté s'accueillir avec une forme de bienveillance d'empathie et arrêter de vouloir faire la compétition et ça c'est c'est un gros gros problème qu'on retrouve dans le plateau du groupe et c'est quelque chose que vert est supposé permettre d'intégrer en tout cas quand c'est du vert suffisamment sain ça c'est des choses qui sont difficiles et donc du coup c'est des aspects en fait où même quand on tombe devant on risque de les zapper parce qu'on se dit c'est pas si pertinent que ça alors qu'en fait si c'est pertinent il y a ma copine qui aimerait se reconvertir dans peut-être la construction de maison ou la menuiserie ou quelque chose autour de la création de meubles en bois du précolage et tout ben je demande à ChadGPT est-ce qu'il existe des entreprises ou des collectifs ou des groupes en fait qui font ce genre de choses mais avec une ambiance plutôt écologiste décroissante alternative et tout bon ChadGPT m'a cité 7 ou 8 noms qui ont l'air tout à fait tout à fait intéressants tout à fait sérieux tout à fait verts rien qu'en Ile-de-France et je suis sûr que si je cherche un peu plus ou que si je lui repose la question un peu différemment que je lui demande de m'en donner plus je pourrais en avoir encore pas mal et ça en quelques minutes dans un domaine assez spécifique et en fait c'est simple tout tout ce que vous cherchez vous tend potentiellement les bras et se trouve peut-être beaucoup plus proche de vous que ce que vous croyez c'est juste qu'à un moment il faut déjà commencer par croire que ça existe pour le trouver et moi je suis persuadé qu'il y a énormément de choses qui se développent et j'en vois plein je vois plein de choses qui se développent qui sont parfaitement verts et pas verts de surface et qui sont tout à fait intéressants sains bienveillants avec tous les aspects intéressants que beaucoup de gens peuvent rechercher potentiellement et en fait ces trucs là enfin ces trucs là potentiellement sont vraiment très facilement accessibles c'est juste qu'il faut avoir l'idée de chercher les bons termes et oser taper aux bonnes portes et j'ai envie de dire hashtag mouiller le maillot quoi franchement aujourd'hui je rentre dans une banale fnac enfin c'est des trucs que j'ai déjà pu dire sur mon discord mais je rentre dans une banale fnac je sais pas la défense par exemple ou n'importe quel endroit il y a des fnac un peu conséquentes parle de quoi vous me laissez une heure je peux vous trouver une centaine de bouquins franchement sans forcer je peux vous trouver une centaine de bouquins où vous allez trouver du vrai bon verre de qualité quoi sur toutes sortes de sujets sur l'alimentation sur l'éducation des enfants sur les relations interpersonnelles la psychologie l'agriculture c'est un peu en lien avec la nourriture mais voilà sur plein plein de sujets sur les sciences humaines je peux vous en trouver très facilement et puis même même peut-être dans le lot une dizaine de bouquins qui présentent du jaune ou de la transition vers jaune ou des trucs comme ça et des trucs très très qualitatifs et vraiment c'est beaucoup beaucoup moins rare que ce que vous pourriez penser et surtout à un moment même il faut être logique parce que pour les gens qui ont étudié le modèle de la spirale dynamique je rappelle quand même que c'est un truc qui s'est un peu perdu avec Becky Cohen mais chez Clark Graves le fondateur de la spirale dynamique il y a quand même cette idée que les réponses adaptatives en gros les niveaux auxquels ont accès les gens entre guillemets sont des réponses adaptatives du coup à un milieu et à des contraintes nouvelles et à une forme de nécessité quand même il y a l'idée que c'est pas quelque chose qui apparaît spontanément juste parce que les gens seraient supérieurement intelligents ou doués ou je ne sais pas quoi il y a quand même l'idée que c'est quelque chose qui s'adapte à un environnement à des besoins et qui a une forme de contagion de contamination mémétique les idées se propagent comme ça et c'est très compliqué c'est pas forcément possible mais c'est très compliqué de vraiment développer un niveau tout seul ou quasiment tout seul bon bah il y a un moment si on admet que le niveau jaune existerait et éventuellement même le niveau turquoise et éventuellement même soyons fous le niveau corail bien que ça jusqu'au niveau turquoise je vais bien y croire au niveau corail j'ai plus de doutes mais bon même si on admet que ces niveaux se sont développés c'est qu'à un moment il y a eu des contraintes de l'environnement qui ont poussé le développement de ces niveaux là et surtout il y a eu un développement suffisant des niveaux précédents pour que des gens puissent se regrouper commencer à créer des choses mettre en place des choses modifier l'environnement modifier la société et cette modification a entraîné la création de nouveaux problèmes qui ont nécessité l'apparition de nouvelles réponses encore plus globalisantes encore plus innovantes qui ont mené au développement du prochain vie même bah moi j'ai envie de vous dire si des gens pensent que le vie même turquoise existe et qu'il s'est déjà ne serait-ce qu'un minimum développé bah c'est que le vie même jaune doit s'être déjà suffisamment développé au moins dans certaines parts de la société dans certaines parts de l'humanité pour qu'on ait déjà commencé à en voir les limites et les problèmes moi j'ai une grande nouvelle à vous annoncer le niveau jaune s'est effectivement considérablement développé depuis déjà plusieurs décennies c'est à dire qu'on voit à priori les prémices c'est même quelque chose qui est déjà décrit par le modèle on en voit les prémices depuis les années 50 voire 40 et puis j'oserais même dire qu'on peut peut-être déjà trouver quelques traces de l'idée du principe du truc dans les années 10-20 avec les premiers développements de la physique quantique et en gros c'est un truc qui a commencé vraiment à apparaître vers les années 50 qui s'est fortement développé dans les années 70 et aujourd'hui on a à peu près 70 ans de recul et en fait il y a énormément de champs de champs universitaires de champs dans certaines entreprises d'avant-garde dans la high-tech dans pas mal de développements en fait dans des domaines technologiques qui ne sont pas les domaines de spécialité des gens d'hypnomachie donc qui ne sont pas forcément exposés à ces milieux-là mais il y a toutes sortes de champs en fait où je n'ai déjà considérablement développé il y a des réseaux de plusieurs centaines peut-être milliers de personnes moi je ne sais pas je ne suis pas extrêmement encore plongé dans ces milieux-là mais il existe des réseaux importants que vous pouvez trouver par exemple en quelques clics sur LinkedIn oui parce que LinkedIn ça ne se résume pas à du orange malsain il y en a beaucoup mais il n'y a pas que ça il y a aussi différents types de réseaux y compris des personnes qui développent des projets alternatifs innovants et tout des personnes qui s'intéressent à la systémie à la pensée complexe à la gestion des structures en système donc en fait ça concrètement c'est du niveau jaune et bien ça vous pouvez très bien trouver des réseaux entiers de systémiciens dans différentes spécialités dans différentes approches qui travaillent les uns les autres et qui en fait d'ailleurs ont une certaine notoriété une certaine visibilité je génère pas mal de ressources et tout vous pouvez très bien trouver ça sur LinkedIn par exemple et vraiment vous n'imaginez pas en fait la facilité et c'est a priori moi de ce que j'ai vu c'est vraiment du vrai jaune avec tous les éléments qui satisfont les attentes du Vimeur en fait je dis pas ça pour dire que ça devrait être nécessairement un objectif à rechercher moi personnellement en ce moment je me sens appelé par ces milieux là et j'ai dit qu'il y avait beaucoup de projets que je voulais développer et que je comptais me rapprocher de pas mal de groupes comme ça de systémiciens et je l'espère à terme développer une partie de mon activité autour des approches systémiques et notamment de l'intervention systémique dans des entreprises dans des collectifs dans différents types de choses donc ça c'est quelque chose que j'aimerais faire mais après je dis pas qu'il faut nécessairement rechercher cela après c'est si on est rappelé par ça et tout mais même hypnomachie concrètement qu'est-ce que c'est ? Hypnomachie en gros c'est en termes de spirale dynamique c'est en gros du verre malsain ce qu'on pourrait appeler et d'ailleurs pour les personnes qui ont fait niveau de réalité 3 je vous invite à aller revérifier la description du verre malsain avec laquelle je suis globalement en accord le verre malsain globalement c'est des gens du milieu alternatif qui se regroupent entre eux et qui ont qui à la fois vendent un discours comme ça d'ouverture de tolérance d'une vision relativiste où on est capable d'accepter tous les points de vue et puis en même temps quand il s'agit de fonctionner avec des gens extérieurs au groupe qui ne partagent pas forcément ces valeurs et ces codes il y a quelque chose qui est très compliqué il y a une forme de rejet qui se met en place et il y a une grosse difficulté à s'adapter aux gens qui n'ont pas ces codes de vision relativiste d'attention portée aux émotions et d'un certain nombre de valeurs intrinsèques au groupe et tout ça on pourrait dire que c'est la description du verre malsain et bien hypnomachie c'est exactement ça et c'est quelque chose qui est parfaitement comment dire illustré par son gourou qui va intervenir dans des milieux comme ça en tant qu'intervenant extérieur des milieux qui en fait ne sont absolument pas formés à cette approche et cette vision du monde et qui n'ont jamais présenté la volonté de d'y être formés en fait qui n'ont pas forcément d'intérêt spécifique pour ça et puis il y a une incapacité très claire en fait plus ou moins volontaire mais à mon avis pas si volontaire que ça en réalité une incapacité très claire à être capable de s'adapter à différentes visions du monde à différents fonctionnements et simplement de réussir en fait à fonctionner avec les gens sans ramener directement ses codes son référentiel ses valeurs personnelles et accroît c'est là où il y a un côté un peu c'est l'aspect malsain il y a un côté un peu divisé c'est en même temps tout est ok mais ça doit être fait de cette façon là de la façon que je trouve c'est souvent l'ambiguïté qu'on peut trouver dans vers un peu en général mais qui est particulièrement prononcé dans le vers malsain bah moi j'ai envie de dire aux gens qui sont pas mal dégoûtés en fait de l'environnement et de la machie bah plutôt que de plutôt que de partir dans le creux gamma parce que moi c'est vraiment ce que je vois en ce moment c'était déjà une tendance qu'il y avait déjà il y avait déjà la tendance dans les pneumachies de en gros dès qu'à un moment il y a un truc qui vient nous chatouiller un peu trop émotionnellement qui vient qui vient un peu trop heurter certains narratifs auxquels on tient vraiment qui vient un peu trop toucher certaines choses directement on va dire on va repartir en fait dans des narrations rationalistes de base à base de il y a des preuves c'est vérifiable c'est la science c'est les études mais en fait c'est un principe qu'on utilise que quand il y a un truc qui nous dérange pour rationaliser puis le reste du temps ça c'est trop plafonné en fait on fonctionne depuis d'autres approches donc c'est déjà une tendance qui existait dans le groupe mais du coup je vois la chose en fait revenir en force et des personnes s'installer dans des fonctionnements que pourtant je les ai vus dépasser à certains moments et en se racontant qu'en fait oui mais c'est une vision plus raisonnable qui prend plus en compte le réel qui soi-disant se ferait quelque chose de supérieur ou je sais pas quoi mais en fait quand il y a des paradigmes quand il y a des paradigmes shift en spirale à chaque fois c'est qu'il y a un changement qualitatif significatif vraiment c'est pas juste on fait une tambouille en faisant des monstres de Frankenstein en récupérant un truc qu'il y avait avant pour le remettre dessus et tout non non il y a vraiment un changement qualitatif très important jaune clash sur énormément de choses avec vert il y a vraiment une vision du monde un fonctionnement une attitude générale qui est très différente et qui est aussi très différente de orange je précise même si on peut éventuellement retrouver quelques trucs mais il y a vraiment quelque chose de différent de ces deux systèmes et c'est pas juste un vert qui réintégrerait du orange et du rouge ou je sais pas quoi moi je voyais je sais pas quoi encore dans les notes de séminaires et tout jaune c'est du vert qui a retrouvé ses couilles alors déjà déjà le truc des couilles franchement bon je vais pas m'attarder dessus mais non non c'est pas c'est 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 un peu enfin c'est même pas un peu plus que ça c'est juste autre chose en fait tout simplement c'est autre chose mais oui du coup ben voilà plutôt que de repartir en Krogama orange bleu voire même rouge parfois alors c'est des trucs ça alterne je dis pas que les gens je dis pas que les gens se sont installés en rouge et tout mais je vois des trucs comme ça où on dit ouais mais le relativisme la perspective c'est bien mais de temps en temps quand même à un moment il y a les faits il y a les études et tout et voilà il faut pas faire du relativisme absolu bon voilà on retourne en orange quand ça nous arrange et puis quand même il y a une forme d'absolu il y a les choses telles qu'elles sont voilà au-delà des narrations et bon ben retourne à du bleu ok et puis quand même à un moment finalement ce qu'il y a ce qu'il y a de plus beau et de plus authentique dans la relation est-ce que c'est pas reconnaître l'impossibilité du dépassement du rapport de force est-ce que c'est pas accepter de s'engueuler et d'être en conflit dans une forme d'amour et tout bon ben Krogama rouge rationalisé ok d'accord non moi j'observe qu'on peut fonctionner tout à fait différemment et d'ailleurs en réalité le conflit n'est pas l'une des formes les plus profondes de la relation je dirais que le conflit implique une forme de relation mais c'est probablement la forme de relation la plus pauvre dans tous les types d'interactions qu'on pourrait appeler relation c'est-à-dire qu'effectivement il y a encore plus pauvre c'est quand on joue des rôles parfaitement formatés par la société par exemple ça peut être ça peut être des couples où voilà c'est très clair il y a le mari il a sa place la femme a sa place les enfants ont leur place chacun a un certain nombre de rôles et de fonctions très claires très précises qu'ils doivent appliquer ok donc dans ce contexte-là il n'y a pas ou quasiment pas de relation et effectivement quand de temps en temps il y a une engueulade qui éclate et qu'on casse un peu le script là il y a un tout début de relation mais c'est vraiment un tout début de relation la relation profonde n'implique pas ça parce qu'en fait c'est quand on est dans le conflit dans la confrontation dans dans l'affirmation brutale de soi c'est que finalement on est encore beaucoup dans une forme d'ego qu'on essaie de protéger quelque chose chez soi et j'ai envie de dire que le soi authentique entre guillemets et le soi authentique qui permet de rentrer en relation vraiment profonde n'a pas besoin de se défendre parce qu'il est dans une forme de confiance et de d'authenticité et de simplicité du fait de se contrer et donc du coup moi je vois plein de gens en fait qui se retrouvent dans des stratégies comme ça de régression temporaire ou de régression plus ou moins affirmée qui étaient déjà présentes avant mais qui ont tendance à s'amplifier par effet de rejet et j'ai envie de les inviter disons à pas forcément à ne pas le faire mais au moins à ne pas se cacher le mécanisme parce que c'est ok en fait d'avoir besoin de réinstaller les choses d'avoir besoin de prendre du recul enfin moi-même je l'ai fait moi-même j'ai réexploré des trucs un peu moins cool un peu plus trivue entre guillemets pendant un certain temps d'ailleurs beaucoup de gens m'ont vu faire c'est ok mais il y a un moment il ne faut pas il ne faut pas y croire trop sérieusement et je suis sans doute déjà trop parti dans des détails pas forcément pertinents mais moi j'ai envie de porter un message en fait de confiance et d'espoir et de quelque chose où je me dis il y a beaucoup de gens en fait qui vont récupérer mon propos encore pour dire soit que je veux me comparer soit soit qu'ils vont se comparer à moi soit qu'ils vont se comparer les uns avec les autres c'est pas l'idée en fait allez là où c'est bon pour vous mais surtout moi j'ai envie de dire allez-y dans la joie dans une forme de confiance et j'avais cette discussion avec mon ami Etienne Gigant dont j'ai déjà pu parler sur mon forum et qui développe des choses assez intéressantes de son côté sur l'énéagramme notamment et sur un modèle qu'il appelait la roue de la création et qui permet d'avoir des points de repère en fait sur les évolutions importantes dans sa vie bon j'en discutais avec lui en fait il me disait quelque chose que j'ai trouvé très pertinent et qui m'a beaucoup parlé et qui m'a pas mal aidé je dirais c'est à un moment si on considère c'est une approche assez spirituelle et métaphysique des choses mais je trouve qu'elle peut être pertinente si on en voit la profondeur si on considère que le monde en lui-même que l'univers possède une forme d'harmonie et que les choses ne sont pas là par hasard qu'il y a une forme de complexité disons et qu'il y a une forme de cohérence globale des choses et qu'il n'y a pas d'erreur de design en fait ce qui est quand même une idée qui est assez courante en spiritualité donc si on prétend s'intéresser un peu à la spiritualité c'est quelque chose quand même qui doit nous parler en général si on considère qu'il n'y a pas d'erreur de design dans la création pourquoi est-ce qu'il y aurait des fonctions qui apparaîtraient comme ça chez certaines personnes des fonctions en fait qui leur parlent qui les met en joie qui les poussent en fait à explorer ces choses pourquoi est-ce qu'en fait il y a des choses vers lesquelles on est poussé des choses assez niches assez complexes des approches nouvelles et tout pourquoi est-ce qu'on serait poussé vers ces choses-là mais ces choses-là ne trouveraient pas de fonction en fait qu'il n'y aurait pas de personnes qui seraient intéressées ou pas suffisamment de personnes intéressées pour nous permettre de développer ces idées-là plus encore en avant et confortablement pourquoi est-ce qu'en fait il y aura une fonction qui apparaîtrait mais sans une possibilité d'en faire quelque chose et sans une possibilité de la partager à d'autres gens qui vont avoir de la joie à la recevoir et tout pourquoi est-ce qu'il y aurait des trucs qui apparaîtraient mais pour rien bah moi j'ai envie de vous dire il n'y a pas de fonction qui apparaissent pour rien si vous êtes porté à un moment par quelque chose qui vous semble nouveau mal compris par les gens si ça vous paraît si ça vous paraît difficile de trouver des gens qui seraient satisfait ça bah j'ai envie de vous dire c'est peut-être pas parce que ontologiquement dans l'univers ce serait trop difficile de trouver des gens qui sont intéressés par ça mais c'est peut-être juste parce qu'il y a une croyance chez vous qui peut être liée à du pathos à des traumas à des choses mal digérées qui vous font dire que ça va être trop difficile de trouver et en fait vous créez votre réalité vous filtrez votre réalité d'une manière à ce que dès que potentiellement il y a des gens qui pourraient être intéressés il y a des portes auxquelles vous pourriez taper il y a des choses que vous pourriez explorer bah dès que vous allez avoir ça dans votre expérience de la réalité bah en fait votre esprit votre conscience ne va pas le capter va faire abstraction et va chercher des trucs trop restrictifs et tout parce qu'il y a ce besoin il y a ce besoin fondamental de vivre le manque et de se dire qu'on va pas trouver et ça c'est quelque chose qui est assez typique du niveau vert et qui est particulièrement typique du niveau vert malsain c'est à dire qu'il y a une tendance en fait dans le niveau vert à vivre une forme de pénurie pénurie de gens qui nous comprennent vraiment avec qui on peut avoir des relations profondes qui sont raccords on va dire avec notre éthique avec nos valeurs et tout et plus le vert est malsain plus cette pénurie va être vécue comme forte en fait voilà donc moi déjà ce que je peux encourager les gens justement c'est éviter de trop tomber dans le piège du Krogama et bah aller explorer plein d'autres milieux milieux vert la CNV est-ce que est-ce que jusqu'ici j'ai vraiment exploré les approches les plus profondes les plus intéressantes les plus saines de la CNV bah tiens je vais essayer de m'inscrire à différents groupes de CNV extérieurs et tout puis voir comment ça se passe puis voilà plein de trucs les éco-villages les écoles alternatives les biocop et tout ce que vous voulez il y a plein 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 de choses en plein de domaines qui existent et en fait il ne tient qu'à vous de les explorer et voilà et vous vous ferez votre avis après vous verrez bien et moi ce que je dis c'est que vous allez probablement vous rendre compte qu'en fait il y a beaucoup de choses qui existent et qui sont beaucoup plus sympathiques beaucoup plus saines et qui présentent une vision beaucoup plus harmonieuse et beaucoup plus intéressante du niveau vert que ce que vous avez pu trouver jusque là et puis puis en fait bah pour jaune c'est un peu pareil c'est à dire que j'avais l'impression qu'il n'y avait rien en fait c'est juste parce que déjà c'est quelque chose que j'avais besoin de me raconter en fait ça participait aussi justement de ma peur de la pénurie du manque de me retrouver éloigné des autres et puis finalement à un moment assez récemment il y a quelques mois j'ai un truc qui s'est débloqué et puis là je me suis mis à voir que ça tout simplement c'est à dire que 3-4 fois par jour je tombais sur des bouquins des vidéos des sites des mouvements des concepts des suggestions partout partout et que des trucs sur le niveau jaune et qui tenaient vraiment la route avec des trucs d'intégration à la fois d'approche plus spirituelle introspective métaphysique et en même temps avec de l'intérêt pour la démarche scientifique et ce genre de choses et je disais tout à l'heure qu'en fait la révolution jaune elle est déjà en train d'avoir lieu mais sur des gens dont on n'en a pas forcément conscience les intelligences artificielles on ne parle que de ça en ce moment c'est vraiment c'est le nouveau truc c'est des technologies jaunes concrètement c'est des technologies qui ne pourraient pas fonctionner dans un paradigme orange et même pas dans un paradigme vert en fait c'est des technologies véritablement jaunes alors je ne vais pas forcément développer mais en gros c'est à dire que c'est c'est auto-génératif auto-améliorant ça se comporte un peu comme un système vivant ça ça a un certain type d'interaction avec l'extérieur ça se nourrit d'une forme de hasard et de flou entre guillemets et de bruit pour être plus pertinent qu'un système purement orange qui serait beaucoup plus rationnel et rigoureux entre guillemets et ben oui d'une manière générale en fait tous les trucs qu'on développe aujourd'hui de génération d'images et tout et tout toutes ces choses là en fait qui arrivent à créer des choses très précises et parfois plus pertinentes que ce que pourrait produire un être humain sur la base d'informations floues imprécises subjectives contextuelles ben en fait ça concrètement c'est c'est à priori au moins de la technologie jaune alors après je sais pas si potentiellement ça peut aller plus loin mais à priori ça n'apparaît pas avant jaune alors oui beaucoup d'entreprises et de fonctionnements orange du coup récupèrent ces trucs là rachètent ces trucs là éventuellement financent ces trucs là parce que c'est quand même souvent eux encore dans notre société qui ont du pognon d'accord donc oui effectivement il y a une forme de coopération de collaboration entre orange et jaune sur ces technologies là mais concrètement c'est un exemple très typique d'une expansion de jaune d'un impact concret de jaune sur notre société mais il y a différents types de technologies je suis pas un expert de la question mais dans les systèmes internet il y a sûrement pas mal de choses aussi qui fonctionnent sur ce niveau là toute la technologie blockchain le bitcoin mais enfin bref toute la technologie blockchain en général ça n'apparaît pas avant jaune pareil je vais pas développer mais voilà on est sur des on est sur des systèmes qui se comportent comme des organismes vivants qui ne sont pas des entités fixes mais qui en fait se comportent comme des structures qui sont gérés un peu comme un système nerveux comme un cerveau c'est à dire qu'il n'y a pas d'unité centrale qui dirige tout en fait ces différents éléments qui viennent se greffer dans la structure et qui nourrissent la structure tout en servant leurs propres intérêts et la structure est pensée d'une telle manière que les éléments qui vont se greffer dessus vont servir à la structure en servant leurs propres intérêts il y a des systèmes d'antifragilité de compensation de différents trucs enfin bref c'est une technologie jaune c'est déjà deux exemples en fait de technologies émergentes qui clairement vont avoir un impact ou ont déjà un impact significatif sur la société il y a sûrement plein de trucs encore que je ne connais pas d'une manière générale tout ce qui est high tech nouvelles technologies de l'information tout ce qui est en fait les experts de l'information de l'organisation certains types de gestion de big data tout ça en fait ça va très très souvent être en lien avec le niveau jaune d'ailleurs le niveau jaune en fait c'est le paradigme informationnel c'est à dire que c'est un il y avait Idrissa Birken par exemple alors après on pourrait discuter de jusqu'à quel point il a intégré ce niveau ou pas mais en tout cas ça lui arrive assez souvent de parler d'approches ou d'idées qui ont trait à ce niveau là et lui il parlait d'économie de l'information mais c'est parce qu'en fait oui c'est le paradigme de l'information en fait pareil c'est quelque chose que je ne vais pas développer ici mais voilà c'est comment est-ce qu'en fait on peut réduire la structure des choses en fait des échanges d'informations et plus les informations sont échangées d'une manière efficace précise globale plus les éléments sont interconnectés plus il y a des choses intéressantes qui se développent en fait on pourrait modéliser le développement des sociétés humaines comme le développement de la qualité et de la quantité et des interconnexions en termes d'informations d'ailleurs en spirale dynamique la plupart en général les changements de vie même impliquent souvent une innovation en termes de capacité à gérer à stocker à transmettre l'information d'une manière qui n'existait pas avant d'ailleurs le développement d'internet à mon avis est un élément très important probablement pour le développement des vies même vert et jaune je ne saurais pas dire que c'est plus vert que jaune mais en tout cas pour des trucs post-orange le développement d'internet est une révolution très importante pour les gens qui auraient envie d'explorer des concepts de base et une introduction de base au niveau jaune dans un cadre extérieur à hypnomachie qui repose un peu les bases fonctionnelles du truc vous avez l'introduction à la pensée complexe d'Edgar Morin et ça je dirais que c'est probablement un des trucs les plus accessibles que vous pourrez trouver et du coup oui je pense que c'est une bonne introduction et en fait c'est pas très gros ça fait 150 pages et c'est juste que il faut avoir la volonté il faut avoir l'envie d'aller simplement chercher le bouquin et l'ouvrir et voir ce qu'il y a dedans et moi je suis tout à fait prêt en fait à vulgariser à expliquer certains concepts qu'il y a dedans s'il y a des gens en fait qui ont un peu du mal à voir qu'est-ce qu'il y a de vraiment si innovateur si intéressant que ça d'ailleurs je vais je vais créer bientôt une formation d'introduction à la pensée complexe et à la systémie qui permettra un peu de poser les bases concrètement et d'expliquer comment est-ce que ça émerge à quoi ça sert qu'est-ce que ça apporte de vraiment novateur de vraiment révolutionnaire on pourrait dire en quelque sorte et voilà vous avez des trucs comme ça c'est assez connu en plus et ça vous explique déjà vraiment la plupart des bases ce qu'il y a à comprendre et oui hypnomachie c'est pas c'est pas du niveau jaune c'est du vert malsain et c'est du vert malsain et spirituellement c'est c'est un exemple assez typique d'ego spirituel alors oui on pourrait se dire effectivement c'est pas forcément le cas le plus typique de vert qu'on pourrait s'imaginer parce que parce qu'il y a une place assez importante qui est l'essau mental parce qu'il y a il y a un côté un peu masculin j'ai envie de dire masculin toxique qui serait pas forcément accepté dans d'autres milieux verts parce qu'il y a des il y a des stacks de couleurs en dessous qui sont un peu un peu inhabituelles mais encore que pas forcément tant que ça mais sinon oui globalement c'est du vert malsain et spirituellement c'est l'étape de l'ego spirituel c'est une étape qui est assez classique en fait mais que que les gens traversent et qu'ils peuvent éventuellement dépasser quoi et c'est voilà c'est c'est dans l'ordre des choses mais disons qu'il y a différentes étapes d'intégration de différentes choses dans la vie il y a différentes possibilités de rater une marche et ça c'est une marche qu'il est possible de rater mais ça ce n'est ce n'est qu'une marche ce n'est qu'une étape et moi je peux qu'inviter les gens à prendre un peu du recul sur la situation et à voir que qu'il peut y avoir d'autres choses qui peuvent développer et même qu'il y a des bases qui peuvent reprendre d'une manière plus saine oui pour les pour les épistémologues les geeks un peu qui auraient envie de rentrer un peu dans les détails conceptuels sur la question du trilème d'Agrippa par exemple on va dire que je rappelle le trilème d'Agrippa c'est l'idée que que toute proposition sur le monde que toute idée en gros quand on en cherche les preuves quand on en cherche les causes soit on tombe sur des régressions à l'infini c'est à dire que une preuve en implique une autre qui en implique une autre qui en implique une autre on ne trouve jamais l'origine soit un raisonnement circulaire c'est à dire que le système va se valider via lui-même soit un arrêt dogmatique c'est à dire qu'à un moment on dit que les choses sont comme ça et puis c'est tout on pourrait dire que le niveau vert prend confiance de ce phénomène et de son côté entre guillemets indépassable et que le niveau jaune parvient réellement à le dépasser et je peux donner différents éléments très concrets de comment est-ce qu'il est possible de le dépasser je ne vais pas forcément tout développer parce que ce serait trop long et ça mériterait peut-être sa vidéo à part par exemple sur le côté récursion à l'infini en fait vous allez trouver dans la pensée complexe et dans la systémie le principe de boucle de rétroaction c'est à dire que en fait c'est le c'est le système qui s'auto-génère et qui s'auto-modifie et donc du coup il y a effectivement quelque chose qui va plus nous ramener donc vers un fonctionnement circulaire mais c'est lié à la logique des systèmes et en fait on déconstruit l'idée quelque part que les choses auraient une cause qui auraient une cause qui auraient une cause c'est à dire que parfois en fait un élément est sa propre cause on peut avoir deux éléments qui sont la cause l'un de l'autre c'est la conséquence l'un de l'autre enfin bref il y a des fruits qui bouclent comme ça sur la notion d'autoréférence et de raisonnement circulaire en fait ça va nous amener à toutes les approches des notions de paradigme en fait en pensée complexe et pour ce qui est de l'arrêt dogmatique en fait oui il est possible à un moment de faire des arrêts dogmatiques contrairement à ce que Vert pourrait avoir tendance à dire ça s'appelle des invariants de l'expérience alors c'est des approches qui sont plus métaphysiques mais le niveau jaune ça t'arrête pas mal à la métaphysique en fait il y a des éléments fondamentaux dans l'expérience de la réalité dans l'expérience humaine en particulier mais a priori même dans l'expérience de la réalité en général qui sont des éléments premiers véritablement c'est à dire qu'il n'est pas possible de leur trouver une cause supérieure et ça c'est quelque chose qui est développé notamment dans l'approche trialictique de Gérard Gigant à laquelle je me suis intéressé depuis quasiment un an maintenant et qui n'est probablement pas la seule d'ailleurs à avoir exploré les invariants a priori c'est quelque chose qui a été exploré par d'autres approches et voilà il y a la notion d'invariant fondamental par exemple d'invariant métaphysique on pourrait dire un variant de l'existence qui permette en fait de s'arrêter à un moment et de dire voilà ça c'est l'origine tout simplement et en fait le raisonnement vraiment pour les gens qui ont envie de creuser c'est que si on estime qu'une expérience est possible une expérience subjective si on estime que le réel puisse apparaître en tant qu'expérience qu'il puisse se manifester alors nécessairement par raisonnement logique ontologique en quelque sorte par raisonnement inductif sans nécessité d'expérience sans réellement d'ailleurs c'est pour ça que c'est de la métaphysique et bien on déduit que pour qu'une expérience soit possible il doit y avoir ceci ceci cela et de cette façon là et que si ces choses là n'étaient pas là en fait tout simplement ontologiquement logiquement intrinsèquement on ne serait même pas en train de discuter ou on ne serait même pas en train de regarder cette vidéo tout simplement voilà ça ce sont des invariants ontologiques c'est des choses qui sont développées en jaune et que vert ne reconnaît pas je suis un peu intéressé à la pensée de Derrida par exemple Derrida a développé le concept de différence la différence c'est qu'en fait justement le sens passe son temps le sens diffère indéfiniment parce qu'en fait si on cherche la définition d'une chose on va devoir chercher la définition d'autre chose et la définition d'encore autre chose et ça dévie comme ça à l'infini jaune dit qu'en fait non à un moment ça s'arrête un élément concret un élément concret pour vous montrer que hypnomachie ne comprend pas jaune en tout cas il y a des pans très importants de jaune qui ne sont pas compris Edgar Morin encore introduction à la pensée complexe et la pensée complexe en général il y a trois concepts fondateurs chez Edgar Morin trois concepts qu'il considère comme tellement fondateurs qu'en fait il les présente comme centraux dans son approche de la pensée complexe le premier concept c'est le principe de dialogique en gros la dialogique c'est tous les moyens intellectuels qui nous permettent de dépasser mentalement intellectuellement les dualités c'est comment est-ce que en gros deux termes interagissent d'une manière à à la fois s'unir se séparer comment est-ce qu'ils impliquent un troisième terme comment est-ce qu'ils sont tous les deux nécessaires même s'ils s'opposent comment est-ce qu'ils s'entregénèrent l'un l'autre il y a pas mal de notions qu'on peut développer à partir de ça et d'ailleurs je vais sûrement faire des séminaires dessus et développer des concepts dessus et peut-être en parler dans d'autres vidéos mais il y a toute une approche qui s'appelle qui l'a nommée la dialogique qui est sans doute nommée autrement par d'autres penseurs et la dialogique ça permet justement de voir comment est-ce qu'on peut articuler des opposés d'une manière complexe en gros donc premier concept important le principe de dialogique deuxième concept très important le principe de récursion de rétroaction en gros c'est comment est-ce que un système est à la fois la cause et la conséquence de lui-même et comment est-ce que ça boucle et comment est-ce que le truc évolue et s'autogénère en permanence troisième concept très important chez Edgar Morin c'est ce qu'il appelle alors le nom est un peu barbare c'est le concept hologrammatique mais qu'on pourrait aussi tout simplement appeler l'approche fractale une fractale en mathématiques qu'est-ce que c'est mais en fait une fractale c'est une figure qui a pour particularité que dès qu'on zoome sur une partie de cette figure on retrouve la forme de la figure dans son entier et ceci à l'infini ça c'est un truc que quasiment tout le monde a déjà vu dans des animations c'est-à-dire qu'on zoome à l'infini sur un truc et à chaque fois on retrouve le même pattern ce qui fait d'ailleurs que sans référentiel en termes d'échelle on est absolument incapable de dire en fait si on a une vision très large ou au contraire très très rapprochée parce que le truc comme ça se reproduit à l'infini le concept hologrammatique c'est aussi quelque chose qui est utilisé dans la pensée complexe et en général la plupart des modélisations du niveau jaune la plupart des schèmes du niveau jaune parce qu'en fait le niveau jaune c'est particulier on fonctionne beaucoup avec des schémas on met des items comme ça on essaie de faire des représentations simplifiées de systèmes complexes on essaie de définir des interactions des boucles de rétroaction des interactions mutuelles des trucs à la fois qui se distinguent et qui se confondent enfin bref il y a un certain nombre de principes de base et de codes à respecter notamment un principe qu'on va retrouver dans beaucoup de modèles de la pensée complexe c'est justement le principe de fractal c'est à dire qu'en gros si on prend un des éléments du modèle alors pas forcément tous mais ça dépend des modèles mais si on prend les éléments du modèle on peut retrouver la structure du modèle dans son ensemble ce qui fait que du coup on peut s'amuser à faire des modélisations plus fines sur un élément précis du modèle si on a envie pareil le concept de fractal c'est un truc qui est très fondamental sur le niveau jaune et le principe de fractal c'est quoi la spécificité du principe de fractal c'est que un élément peut se contenir lui-même et qu'est-ce que ça veut dire si un élément peut se contenir lui-même ça veut dire que quand Baskar il dit qu'en gros un élément ne peut pas être défini à l'intérieur de lui-même il raconte des conneries et en fait c'est tout à fait pertinent dans une vision à la Derrida verte où on dit les choses comme ça diffèrent à l'infini et on ne trouve jamais d'origine mais dans une vision jaune où un élément peut être à l'intérieur de lui-même et pareil il développe plein de choses là-dessus notamment il parle de l'ADN en fait chaque cellule contient l'ADN du corps entier bref si un élément peut être à l'intérieur de lui-même ça veut dire qu'à un moment le truc ne diffère pas à l'infini justement puisque le truc se contient et pareil en jaune on a beaucoup d'approches en fait le truc se contient puisque c'est une structure qui à un moment se suffit en elle-même et qui communique aussi avec l'extérieur mais en fait il y a un truc qui est fermé et du coup si le truc se contient il n'y a plus le paradoxe du barbier etc et en fait du coup on peut positionner la spirale dynamique sur la spirale dynamique la spirale dynamique c'est un modèle de niveau jaune parfois il est utilisé depuis d'autres approches et tout et quand même si on veut vraiment le saisir dans sa finesse c'est une approche qui a de nombreuses caractéristiques que du niveau jaune l'énéagramme c'est un modèle d'énéatype 9 voilà d'ailleurs l'énéatype 9 a une place assez particulière souvent dans l'énéagramme qui me semble pas innocente et voilà après MBTI je connais moins mais il y a sûrement moyen de décrire le MBTI en termes de fonction cognitive en fait oui il y a plein de modèles qu'on peut positionner à l'intérieur de leur propre modèle et ce n'est absolument pas un problème et donc en fait par exemple dans hypnomachie on ne comprend pas le principe hologrammatique et j'en veux pour preuve parce qu'après il y a tellement de rationalisations qui sont produites qui ont toujours me dire que par exemple ça va être oui alors en fait non ce principe il est intégré mais c'est juste parce que c'est de la pensée multiniveau et du coup en fait parfois il dit ça mais en fait il dit ça parce que ça reste à un certain niveau et en fait lui évidemment il le sait mais s'il nous le disait comme ça ce ne serait pas pertinent par rapport à la problématique de machin truc et tout j'ai un exemple très concret qui détruit enfin qui dit que cette idée ne tient pas la route c'est simplement parce que j'ai un peu de mémoire quand même sur ces choses là simplement niveau de réalité 3 il y a des gens qui l'ont fait niveau de réalité 3 on découvre les concepts de vie même malsain en spirale dynamique alors et qu'est-ce qu'on nous dit sur les vie même malsain bah du coup les vie même malsain ça s'arrête à vert parce qu'en fait la notion de vie même sain et malsain est un concept jaune et vu que les concepts ne s'appliquent pas à eux-mêmes du coup il ne peut pas y avoir de jaune sain ou malsain parce qu'il faudrait que le concept s'applique à lui-même donc qu'on comprenne bien je ne dis pas que l'idée en soi est fausse même si je ne serais pas étonné qu'on puisse définir un jaune voire même un turquoise malsain mais ce que j'essaie de montrer c'est pas que l'idée en elle-même serait fausse c'est que si on admet que l'idée est vraie bah du coup on doit admettre aussi que Baskard et en gros ce qui est présenté dans l'ethnomachie ne comprend pas le principe de pensée hologrammatique parce que là l'idée qui est présentée qui est que les vies même sains malsains seraient un concept jaune implique que la personne qui dit ça parle depuis jaune parce que c'est depuis ce niveau-là qu'elle présente ton explication donc là il y a une preuve formelle que le propos ne peut être que depuis jaune au moins or la pensée hologrammatique l'approche hologrammatique c'est quelque chose qui apparaît en jaune donc si tu as une approche qui se dit jaune ou qui prétend parler depuis jaune et qui réfute le principe de pensée hologrammatique ou de pensée fractale bah c'est concrètement il y a un élément important de jaune qui t'a visiblement échappé en fait en réalité si on creuse il y a plein plein d'autres trucs on pourrait développer et bon ça c'est des gens se diraient ok concrètement qu'est-ce que ça implique dans ma vie bah ce que ça implique dans votre vie c'est que c'est que vous suivez une personne qui prétend s'intéresser à la logique des concepts avoir creusé les concepts jusqu'à un certain point et et saisir l'épistémologie jaune et potentiellement même au-delà et moi je vous donne des éléments concrets qui montrent que il y a visiblement des lacunes très importantes je dis pas qu'il n'y a pas quelques trucs ponctuellement qui ont pu être saisis ou intuités mais en tout cas concrètement si on a une discussion de deux minutes sur le dur sur les concepts sur qu'est-ce qu'il y a vraiment dans la pensée complexe dans la systémique dans les approches jaunes pourquoi c'est du jaune pourquoi c'est pas du vert pourquoi c'est pas du orange pourquoi c'est pas du bleu et bah il n'y a pas grand chose qui tient la route et en fait concrètement si on rentre vraiment dans le dur le gourou n'aura rien à répondre et voilà et donc ce que je dis c'est qu'il est possible que certaines mécompréhensions impliquent ou en tout cas soit la manifestation d'un certain nombre de rationalisations qui ont un intérêt pour le psychisme de celui qui prétend enseigner ces choses-là et donc en fait peut-être que toute la confusion le bordel et tout que certains ressentent souvent intuitivement en réalité parce qu'il y a au-delà des concepts il y a un truc intuitivement qui semble pas très clair peut-être que ce bordel vient simplement du fait que vous avez basé votre vision du monde sur des sur des théories et des des concepts en fait qui sont foireux qui qui ne sont reconnus par aucune des personnes qui ont bossé sérieusement sur les questions qui sont pas vraiment très fonctionnels dans le réel à part si on est une certaine personne avec un certain psychisme qui a besoin pour sa sécurité psychologique d'avoir un certain nombre d'angle mort et là effectivement ça peut avoir une forme d'utilité d'entretenir certaines confusions ne serait-ce que pour soi-même mais bon si vous n'êtes pas cette personne peut-être que le problème et le décalage peut vous sembler au moins intuitivement plus plus visible quoi bon c'est je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire donc franchement s'il y avait une chose à pour résumer s'il y avait une chose en fait à faire ressortir de tout mon propos c'est aller vers ce qui vous donne de la joie et peut-être réessayer les choses qui vous semblent pas fonctionnelles malsaines dont vous vous dites qu'elles ne vous ont pas réussi peut-être donner leur une deuxième chance mais dans un contexte différent pour voir si vraiment dans un contexte différent ça marche toujours si mal que ça voilà ouvrez-vous à d'autres perspectives plutôt que de vous replier encore plus sur vous parce qu'en fait quand vous vous repliez encore plus sur vous quand vous vous dites ah bah voilà finalement en gros le monde c'est de la merde et même dans ce milieu qui avait l'air un peu différent c'était de la merde aussi donc si c'était de la merde aussi là c'est encore plus de la merde d'ailleurs dites-vous que peut-être qu'en fait c'était plus la merde ici que ailleurs et que peut-être qu'en fait il y a des trucs beaucoup mieux ailleurs voilà je vous invite en fait à explorer cette idée et peut-être à vous et peut-être en fait à vous servir de cette situation assez désagréable de cette gueule de bois pour pas justement tomber dans une forme de pilule noire mais plutôt de passer dans quelque chose qui serait plus pilule blanche disons c'est des concepts que j'ai développés dans d'autres vidéos mais en tout cas qui transcendent en fait cette étape en l'intégrant plutôt que simplement en se plaçant en repoussant la chose en disant finalement tout ça c'est des illusions et je ne veux plus entendre parler vraiment genre aller dans le monde avec cette idée que vous allez retrouver tout ce qui vous a fait du bien et beaucoup mieux et dites-moi ce que ce que ça vous a fait mais je pense que vous pourriez être extrêmement surpris parce que fondamentalement s'il y a une chose vraiment à à retirer de tout ça pareil il faut que je développe encore un truc dessus il y a tellement de choses dont il faudrait que je parle en fait s'il y a un truc à retirer de tout ça c'est que c'est vraiment l'esprit un endroit qui crée l'expérience de la vie c'est que c'est vraiment la façon dont on filtre le monde qui va déterminer notre expérience de vie et voilà et ça c'est vraiment l'exemple de la biocop à un kilomètre de chez moi du groupe de méditation à 100 mètres de chez moi c'est à dire que il y a des trucs qui sont juste devant nos yeux et en fait si on les filtre parce qu'on a l'idée a priori que ça ne peut pas exister ou que c'est trop improbable et bien on ne les verra jamais du coup on se confirme le fait que ça ne peut pas exister que c'est trop improbable et en fait on peut dépasser ce truc là déjà en ayant conscience que le phénomène existe et puis aussi en développant une forme de confiance dans la vie en général et en allant dans le sens de la joie le sens de la joie qui va souvent nous mener en fait vers des terrains où on se dit non mais c'est pas possible c'est utopique il y a rien de ce côté là et bien en fait si on passe cette première idée là on peut trouver des choses qui sont tout à fait intéressantes et belles et qu'on n'aurait même pas imaginé ça pareil c'est une idée qu'on peut toucher ponctuellement par différents moyens spirituels et tout et tout et ça devient très très concret en fait justement dans la transition entre vert et jaune parce qu'en fait finalement vert c'est un peu c'est le principe de la table ronde intérieure c'est à dire qu'on est encore en train de réintégrer différentes parts de soi et de moyenniser son mental ses affects la part de notre égo qui veut ci la part de notre égo qui veut ça on est encore en train un peu de moyenné et de faire une sorte de synthèse pour essayer d'en faire ressortir un truc un peu un peu unifié mais qui reste une forme de moyenne de ce qu'on connait déjà alors que justement dans le niveau jaune il y a l'idée qu'on va qu'on va péter le plafond de verre et qu'on va changer on va avoir un switch de paradigme vraiment c'est à dire qu'en fait à un moment notre système voit le monde d'une telle manière et bon avec du orange on a une modélisation un peu unilatérale comme ça avec des trucs très 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 argumentés et tout avec vert il y a un truc plus intuitif on va moyenniser les différentes perspectives mais on reste on reste en fait on reste coincé en quelque sorte dans la structure et avec jaune il y a quand même l'idée que attends est-ce qu'il n'y aurait pas potentiellement des visions complètement différentes totalement incompatibles avec cette structure mais qui serait intéressante aussi et qu'est-ce qui se passe si tel élément tel élément tel élément tel élément qui habituellement s'entretiennent les uns les autres c'est à dire que quand il y a un élément en fait qui commence à à partir un peu ailleurs pouf il est directement ramené par les autres éléments ça c'est quelque chose qu'on peut voir à la fois à l'échelle intra-psychique dans le psychisme des gens mais aussi à l'échelle des collectifs verts collectifs verts quand il y a un élément qui commence un peu à s'éloigner pouf il est ramené par le groupe c'est en gros si tu continues à faire groupe il faut que tu te plies un peu à l'esprit du groupe simplement en fait pour continuer à fonctionner ensemble ce truc là en fait c'est attends mais qu'est-ce qu'il se passe en jaune c'est attends qu'est-ce qu'est-ce qu'il se passe si tac 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 qu'est-ce qu'il se passe si tout ça je les bouche en même temps ensemble dans une même direction et là il va y avoir ce qu'on va appeler un changement de face en psychologie on pourrait aussi parler de décompensation psychique mais la décompensation psychique c'est vu généralement comme quelque chose de négatif mais en fait on peut le voir sous un angle positif c'est-à-dire que la décompensation psychique c'est aussi ce qui permet au système de céder pour potentiellement trouver un nouvel équilibre un nouvel équilibre qui peut être entre guillemets très malsain mais qui peut aussi amener vers quelque chose de beaucoup plus fonctionnel voilà donc c'est des perspectives qui peuvent être intéressantes à développer et moi j'aimerais centrer par exemple mon approche thérapeutique là-dessus mais aussi mon approche de la vie en général et ça ça peut être des façons assez concrètes en fait j'en parle d'une façon assez abstraite mais ça peut être des façons assez concrètes de comprendre les intérêts et les apports concrets du niveau jaune notamment parce que pour faire l'expérience de vraiment changer complètement son expérience de la vie à un niveau très profond il y a cette nécessité à un moment de switch de paradigme switch de paradigme qui sera probablement vécu par la plupart des gens à un ou plusieurs moments de leur vie mais qui peut être compris intégrés et généralisés à partir d'une approche jaune des choses justement bref ouvrez-vous explorez d'autres choses et salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada